– Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon, mon invitée du jour, Anissa Queder, bonjour. – Bonjour M. Ruffier-Foussoul, merci, merci pour l'invitation, je suis ravie de passer ma matinée avec vous. – Vous êtes députée de la 7e circonscription du Rhône, vous étiez conseillère municipale à Brons depuis 2008, mais on vous a surtout découvert en 2017, à l'occasion des législatives, des débuts en politique, une entrée en matière qui avait été difficile, on s'en souvient, avec des vidéos où vous étiez un peu en difficulté. Est-ce que vous considérez que sur un mandat de député, vous avez appris ? – Alors, vous en êtes restée à ce stade-là, sachez que justement, je pense que vos téléspectateurs aujourd'hui attendent que je parle de mon bilan et on va, si vous en êtes d'accord, parler de mon bilan. – C'était l'objectif. Alors vous étiez infirmière cadre santé, cadre infirmière avant de devenir députée, quel regard vous portez sur ces convois de la liberté qui menace de bloquer les agglomérations par opposition au pass vaccinal ? – Alors il y a deux choses, il y a le pass vaccinal et la démarche de ce convoi. Je pense qu'il faut être prudent par rapport au convoi et effectivement observer et entendre aussi leurs indications concernant le pass vaccinal. Alors sur le pass vaccinal, on le voit, vous le voyez, au niveau des chiffres, ça a porté ses fruits, si on regarde au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est quasiment à 77% de taux de vaccination et cette vaccination permet, et comme vous venez de le rappeler, je suis soignante, j'ai encore des liens et puis j'ai une circonscription où j'ai des hôpitaux publics, permet de réduire le nombre d'hospitalisations et de formes graves liées au Covid et je pense le nombre d'hospitalisations en réanimation en particulier. – Et ces convois de la liberté, donc qui sont l'actualité ? Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces opposants au pass vaccinal ? – J'ai envie de leur dire, regardez les effets de la vaccination et il faut continuer à se faire vacciner, se protéger, mais protéger les autres aussi. – Alors en politique, avec des autres députés du Rhône, avec Yves Blin, Anne Brunira et Jean-Louis Touraine, vous aviez cofondé l'association En Commun qui cherchait à orienter l'action de la majorité présidentielle vers plus de solidarité et plus d'écologie. De ce point de vue-là, ce n'est pas vraiment une grande réussite ? – Alors il y a En Commun, mais il y a aussi Territoires de Progrès dont l'origine est issue de M. Dussopt et Olivier Drian qui représentent un courant social-démocrate au sein de la majorité. Alors sur l'écologie, je vous rappelle que nous avons voté l'année dernière une réforme inédite qui est la réforme climat et résilience qui a apporté beaucoup de dispositifs en place et c'est une réforme très importante. Donc je ne partage pas pleinement ce que vous venez de dire. On a fait, et c'est en cours, beaucoup de choses. – Vous approuvez la relance du nucléaire annoncée hier ? – Alors, vous savez, le nucléaire aujourd'hui, vous êtes une personnelle, moi autour de nous, on voit bien nos factures, on voit bien que le problème de l'énergie aujourd'hui a un impact dans notre quotidien et qu'on ne peut pas tenir ainsi durant des années. Il faut effectivement de l'énergie fossile, mais il faut aussi trouver une autre solution et aujourd'hui les scientifiques proposent cette solution. Donc je pense qu'il faut y aller. – Pas d'hésitation sur le bilan écologique. On sait que vous avez des engagements à gauche. Est-ce que vous êtes à l'aise avec la présence au gouvernement d'un Gérald Darmanin, par exemple ? – En 2016, quand j'ai rejoint Emmanuel Macron et le mouvement En Marche, j'ai voulu, et c'est toujours d'actualité, dépasser les clivages politiques. Pourquoi ? Parce que dans notre quotidien et au plus près du terrain, les Français, j'ai envie de dire, peu importe l'étiquette, ils ont besoin qu'on réponde à leurs problématiques. Et qu'aujourd'hui, M. Darmanin ou d'autres viennent de cette sensibilité, où moi-même, effectivement, je suis de sensibilité de gauche, il est important qu'on réponde aux problématiques de Français et de dépasser ces clivages. Et c'est pour l'intérêt de tous les Français. – Ce qui a pu choquer, notamment à gauche, c'est l'usage des flashballs contre les manifestants. Même en tant qu'infirmière, c'est quelque chose qui vous a heurté ? – Alors ça, sur les flashballs, ce n'est pas lié au gouvernement, c'est l'usage fait par la police. Après, ça a été des cas bien précis. Je n'ai pas à commenter sur cette question d'usage par les policiers du flashball. – Vous êtes investie à l'Assemblée plutôt sur la commission Défense. On vous avait fait un rapport durant ce mandat. Sur le suivi dans la durée des militaires blessés, qu'est-ce qui a changé en la matière ? C'est plutôt un problème administratif pour le suivi des blessés militaires ? – Alors oui, juste préciser, sur notre territoire et sur la 7e circonscription du Rhône, nous avons à Bron, les écoles de santé des armées de Bron. et j'ai tenu à faire un rapport sur les blessés militaires pour faire un peu un point d'étape où ça en est dans la prise en charge aussi bien médicale, mais aussi sur le volet administratif. Et dans les conclusions, il y en a plusieurs, mais ce qui ressort effectivement, c'était une phrase qui était souvent empluayée, le mur administratif. Et on a fait des préconisations, certaines ont été retenues. Je sais qu'au niveau du ministère de l'armée, des points ont été repris. Donc sur ce sujet, il y a eu des avancées, mais il y a aussi des avancées sur le syndrome post-traumatique. D'ailleurs, ici, dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons le sas de décompression en Ardèche des militaires pour être pris en charge au niveau psychique en particulier. – Dans votre bilan, il y a aussi un rapport pour la commission parlementaire sur l'OTAN qui était sur la décennie des printemps arables. Vous essayez d'en dresser un bilan qui est relativement sombre au final. aggravé même par la pandémie. – Oui, effectivement. Alors sombre, je ne dirais pas sombre. Je dirais que c'était un point d'étape après les dix ans des révolutions, effectivement, et les soulèvements dans ces pays. Il y a eu des avancées dans certains pays. Il y a des processus qui sont en cours, mais on garde espoir. On garde espoir. Je prends l'exemple de la Tunisie, mais d'autres pays où il faut… Voilà, le processus est en cours. Alors, je peux comprendre l'impatience de beaucoup. On voudrait aller plus vite, mais je pense qu'il faut respecter la temporalité et il y a des avancées. – Autre rapport que vous êtes en train de rédiger, c'est sur la protection des humanitaires sur le terrain. – Tout à fait. – Vous souhaitez, si j'ai bien compris, que l'armée intervienne plus, au risque de mettre en cause l'indépendance des organisations humanitaires ? – Alors, je suis effectivement membre de la commission de l'OTAN et dans ce cadre, comme vous venez de le préciser, j'ai fait ce premier rapport. On est en train de réaliser un deuxième rapport sur l'espace humanitaire. Et on le voit bien dans le contexte actuel, que ce soit en Afghanistan, mais en Afrique ou d'autres pays, les humanitaires, les ONG sont par moments en difficulté. et la question, comment les protéger ? Alors, est-ce que l'armée doit avoir ce rôle ? Je ne sais pas, c'est en cours de réalisation. – Dernier sujet sur lequel vous êtes intervenu à l'Assemblée, c'était le débat sur l'application de la loi contre les violences familiales. Vous demandiez à Marlène Schiappa plus de concertation dans l'application de la loi qui est issue du Grenelle sur les violences familiales. Ce n'est pas un sujet anodin à rieux, puisque votre adversaire, Alexandre Vincendez, a été condamné récemment pour violences familiales. C'était aussi un message politique, votre intervention ? – Du tout, vous savez, moi, je ne suis pas là pour commenter une décision, je ne suis pas là pour substituer à la justice. Moi, si j'ai fait cette intervention, comme j'en ai fait pour d'autres la semaine dernière sur la santé mentale, ça fait partie de mes thématiques et de mon investissement en tant que parlementaire, mais aussi en tant que soignante. Avant d'être députée, j'étais infirmière et j'ai vu effectivement tous les effets néfastes aussi bien auprès des enfants que des femmes. Et comme vous venez de le rappeler, c'était le Grenelle de la violence, c'est une des causes du quinquennat. Donc j'ai tenu à m'investir sur ce sujet comme je continue à le faire quotidiennement. – Et vous serez candidate aux prochaines législatives ? – Alors aujourd'hui, je me consacre, et merci de me poser cette question, je suis élue jusqu'au 21 juin 2022, donc jusqu'au 21 juin 2022, je suis députée et je continuerai à être au plus près des habitants de ma circonscription. Président, et je le souhaite, j'en appelle de mes voeux, va se présenter, donc nous sommes sur les présidentielles, on verra par la suite l'acte 2. – Anissa Keller, je vous remercie. – Merci à vous. – Et puis moi, je vous retrouve après les vacances pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. – Sous-titrage ST' 501